Là où le bas blesse pour les représentants de l'UDI 31, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord conclu avec l'UMP, que donc la présence de quatre candidats qui se revendiquent de l'étiquette UDI sur la liste UMP de Jean-Luc Moudinck est davantage personnel et individuel plus que politique. L'UDI 31 a donc demandé des sanctions et selon son président Jean Eglésis, les exclusions des dissidents seraient même dans les tuyaux. Il y a trois éléments. Le premier c'est qu'on n'empêchera jamais les gens de penser à l'UDI ce qu'ils souhaitent. La seule chose c'est qu'il y a un minimum de cohérence à tenir avec la ligne politique qui est établie par le bureau départemental et national. Donc ça c'est le premier appel. Le deuxième élément c'est que l'union, le rassemblement, oui pourquoi pas. De toute façon l'UDI et l'UMP sont des familles politiques partenaires naturellement. Donc la question qui se pose dans tous les cas de figure pour des élections de ce type à deux tours, c'est savoir si le rassemblement a lieu avant le premier tour ou entre les deux tours. C'est une question de stratégie politique qui peut tout à fait se poser de façon sereine et constructive. De son côté, Philippe Lasterl qui a réalisé 45% des suffrages à la dernière élection pour la présidence de la fédération UDI 31, déclare aujourd'hui vouloir s'attacher à l'essentiel. L'essentiel pour moi c'est que l'UDI soit aux côtés avec le modem, aux côtés du candidat le mieux placé pour remporter l'élection municipale en mars prochain, qu'est Jean-Luc Moudinck. Je constate que l'UDI et le modem, c'est-à-dire l'alternative, a une place particulièrement importante, une juste place dans le dispositif et que Jean-Luc Moudinck les place au cœur de la stratégie de reconquête. Sur les 11 premiers candidats, il y a 4 centristes, 2 représentants de l'UDI, 2 représentants du modem. C'est faire du centre, placer le centre dans une place pivot déterminante pour ce combat de mars prochain et pour les suivants. Et cette décision de Jean-Luc Moudinck est une décision porteuse d'avenir, parce qu'une nouvelle fois elle reconnaît au centre la place qui est la sienne à Toulouse et dans notre département et demain dans notre région. Philippe Lasterl qui appelle aujourd'hui les militants et les sympathisants de l'UDI à s'engager activement, côté de Jean-Luc Moudinck, pour faire barrage aux socialistes en mars prochain et faire en sorte que le FN réalise son score le plus bas.